Après Judith Schemla, de nouveaux témoignages ont été dévoilés à l'encontre de l'acteur et réalisateur Johan Manca. Le site Mademoiselle a enquêté et recueilli la parole de quatre femmes dénonçant notamment du harcèlement. Dix jours après le post Instagram choc de Judith Schemla, puis son entretien sur l'antenne de France Inter, Johan Manca est visé par de nouveaux témoignages. Le site Mademoiselle a mené une enquête au long cours, faisant témoigner d'anciennes compagnes de l'acteur et réalisateur. Avec Aïda Djoupa, on a enquêté pendant plusieurs mois sur le réalisateur Johan Manca, récemment accusé par l'actrice Judith Schemla de violence et de harcèlement. Petit résumé avec extrait par ici Bobine de Fils Fletchbahttps.co.03.lyb. Maëlle Le Cor, arrobas mei-lcr, joli 13, 2022 Johan Manca a sorti en début d'année son premier long métrage, Mes frères et moi. Auparavant, on avait pu le voir en tant qu'acteur au générique du préquel de La Vérité si je mens, les débuts. Quelques jours avant la sortie de cette enquête, il avait partagé un communiqué, répondant aux propos de Judith Schemla et expliquant n'avoir jamais exercé de violence physique sur Judith Schemla, ni sur d'autres femmes. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johan Manca, arrobas Johan Manca. Depuis plusieurs mois, Mademoiselle enquête sur ce réalisateur salué à Cannes et au début de carrière prometteur. Nous avons recueilli le témoignage de Judith Schemla, mais aussi celui de quatre autres femmes, dont deux ont souhaité rester anonymes, qui témoignent de violence physique ou psychologique, et de harcèlement lors de leur relation avec Johan Manca, explique le site Mademoiselle en préambule. Le site revient d'abord en détail sur le cas de Judith Schemla, puis dévoile des témoignages inédits, détaillés, et auxquels Johan Manca a été confronté par l'entremise des journalistes de Mademoiselle. Plus grand que lire l'enquête complète de Mademoiselle, l'interview de Judith Schemla sur France Inter, Mesdames, ne retirez jamais, jamais, jamais une fin que vous déposez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501